Générique Ils sont là, Daniel Ayon, Jérôme Rantaine et Julien Maumont toujours avec nous, Corentin. Alors Corentin, tu ne fais pas le quiz parce que tu as participé à son élaboration. Je ne fais pas participer mais j'ai vu la construction de ce quiz et j'ai vu des réponses donc je m'abstiens. Très bien. Je serai arbitre si jamais il y a litige. Très bien, excellent. Mais tu ne viens pas de Sochaux. Salut les amis. Salut Karim. Je serai arbitre. Parce que dans le doux on s'abstient. Bonsoir. Karim, je te laisse le choix entre l'équipe Jérôme Rantaine. C'est festival ce soir. Julien, tu joues avec qui toi ? Avec qui vous voulez ? Qui veut de moi ? Si je joue avec moi, il faut Jérôme. Tu as vraiment envie qu'on joue tous les deux contre toi ? Tu ne te fous pas de ma tronche toi ? Ok, on va jouer tous les deux alors. C'est bon, on va jouer tous les deux alors. Tu as le choix entre l'équipe Julien Daniel ou l'équipe Jérôme ? Je ne serai pas Julien contre Jérôme et je serai un peu l'arbitre. Karim, tu choisis quoi ? Je vais prendre Daniel. Très bien. Wilson est là. Salut Wilson. Salut tout le monde. Salut Wilson. Salut Wilson. Oh et Wilson en roue. On marche. Non, jamais de l'avis. Wilson, tu as choisi d'être avec Jérôme Rantaine. Ok, ça marche. J'espère que c'est un bon choix. Attention messieurs. Quiz spécial derby Lyon-Saint-Etienne. Vous allez chacun réfléchir à une date pour démarrer. Celui qui est le plus proche remportera ce premier point. En quelle année a eu lieu le premier derby, Lyon-Saint-Etienne ? Je vous laisse réfléchir. D'abord Wilson et Jérôme, tiens. Je vous laisse réfléchir, vous me donnez une date. Jérôme ? Peut-être un peu avant. 50. 50, vous dites quoi ? Ouais, 50. Je ne sais pas. Proposition de l'équipe Wilson-Jérôme, 1950. Daniel et Julien et Karim. 54. Oh les autres. 1954, la bonne réponse c'est le 28 octobre 1951. Le point est donc pour Jérôme et Wilson. J'ai essayé de faire le calcul avec le 115ème puisque c'était le 115ème. On s'écourait dans nos calculs. Victoire de Lyon 4-2. Vous n'êtes pas bon. Attention, cette question ne concerne que Karim et Wilson. Allez. Réfléchissez bien et vous me donnez une proposition. Quel club possède le plus de victoires en match officiel dans le derby ? Je veux le club et le nombre de victoires. Karim, c'est toi qui es mené, c'est toi qui commence. Je veux dire Saint-Étienne, 23, 40. Saint-Étienne, 40. Wilson, tu dis quoi ? Je veux dire Saint-Étienne également et je veux dire, allez, 30. Eh bien la bonne réponse est Saint-Étienne, 43. Donc un partout. Le point est pour Karim. Génial. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On continue. Enchaire, messieurs, dames, il va falloir que vous vous concertiez. Je sais, je sais. Là, Wilson et Karim ne pouvaient pas participer à celui-là, sinon c'est trop compliqué. Combien d'attaquants ayant porté le maillot des deux clubs, pouvez-vous me citer ? Combien d'attaquants ayant porté le maillot des deux clubs, pouvez-vous me citer ? Jérôme, combien tu en as ? Je ne sais rien, mais je suis tout seul, moi, en fait, là. Ah oui, tu ne voulais pas de Julien ? C'est toi qui a voulu être tout seul ? Il y en a des faciles. Il y en a des faciles. Des attaquants. Des attaquants, je parle d'attaquants. Un partout. Daniel annonce quatre. Attention, s'il n'a pas les quatre... Pas plus que quatre. Bon, si Daniel a les quatre, le point sera pour Daniel. Vas-y, Daniel. Gomis. Gomis, c'est bon. Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, c'est bon. Piquionne. Piquionne, c'est bon. J'ai un doute là-dessus. On voit le troisième, le quatrième. Briand. Briand, c'est pas bon. Non, Briand, c'est un tétien. Le point est bon, Jérôme. Attends, j'étais bien parti, mais qu'est-ce que j'ai merdé ? Il s'est écroulé. Pourquoi tu dis Briand ? Pourquoi Briand ? Il y avait Franck Triou. Il y avait... Et puis plus loin, il y avait Eugène Joléa et d'autres. Andréchi, j'ai pensé là. Deux pour Wilson et Jérôme. J'en avais deux. Attention, messieurs, dames, tout le monde joue. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des derby pour Saint-Étienne ? Pour Saint-Étienne, on rejeteau. Non. Non, non, non. Pour Saint-Étienne, 14 buts. 14 buts. La pompe. Non, pour Saint-Étienne, ça peut pas être la pompe, non. Effectivement, à l'époque, c'est pas très récent, pour vous donner un indice. Hervé Révéli ? Hervé Révéli, c'est bon, 14 buts, 2-2. Patrick est dans le livre, d'ailleurs. On s'en fout qu'il soit dans le livre. On continue, 2-2. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des derby pour Lyon ? 14 buts également. Anderson. Non. C'est plus vieux. La combe. Camerilla. C'est l'époque la combe. Qui est-ce que ça ? Non. Dinalo ? Dinalo, Daniel. Dinalo, 3-2. Fleury Dinalo. 14 buts. En plus, je crois que Jean-Michel en avait parlé il n'y a pas longtemps. Attention. Pourquoi j'ai vu Jimmy Brayon avec un maillot vert un jour dans ma vie ? Parce qu'il a joué à Hanover. Non, vous jouez en vert ? Non, ils jouent un peu en vert. Ils ont un maillot vert. 3-2 pour Daniel, Karim et Julien. C'est l'herbe qui est verte. Il va falloir aller vite maintenant. Messieurs, Wilson et Karim, il n'y a que vous qui jouez. En 2013, Saint-Etienne a remporté la Coupe de la Ligue. Quel est le dernier titre remporté par les Verts avant celui-ci ? La Coupe de France. Non. Le championnat de France. Le championnat de France, lequel ? 1984. Non, ce n'est pas ce que je demande. Non. Comment ça, ce n'est pas ce que tu demandes ? Non, il y a un piège. Un championnat de France. Mais lequel ? D2. D2, Wilson. 3-3. En 2004. Tu as comptes, ça ? Oui, ça compte. Attends, c'est un titre. Tu rigoles quoi ? Moi, je me serais fait avoir. Je n'ai pas compris que tu disais ça. C'était ça, l'utilité. Avec Wolfony sur le banc. On s'en fout, 3-3. Oui, c'est vrai. Attention, ça va aller vite. C'est le point décisif. 3-3. Tout se joue sur cette question. Quel est le dernier joueur expulsé lors d'un derby avant Léo Lacroix ? Ah merde, Tolisso ! Eh non. Ah bon ? Ferry. Eh c'est... Est-ce qu'il y a, toi ? Pourquoi tu fais ça ? En fait, c'est Tolisso. C'est Tolisso sur le banc. C'est Tolisso. Tu leur as fait la question, c'est mort. C'est Tolisso. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Non, je ne suis pas trompé. C'est Tolisso. Un record de Karim, donc, qui nous remporte un kilo de T-shirt de l'after. Il a sous les yeux Tolisso. Il dit non, pas Tolisso. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas pourquoi il a qu'à fouiller. Pourtant, ça rentre au mois de février. Ce n'était pas non plus il y a 10 ans. Il a qu'à fouiller. Et voilà. Tolisso, le dernier expulsé. Et dans ce même match, Guézane a été... C'est ça, Guézane aussi. J'ai beaucoup contribué. Julien, Julien, Julien. Tolisso, on revient à 22h, donc. Jérôme Bretet. Avec Jérôme Bretet. Jérôme Bretet. Jérôme Bretet. Jérôme Bretet. Merci à tous. Merci. Salut à tous. Merci. A demain. Allez, à demain.